Je viens des parcs à thème, enfin moi je viens de la musique plus exactement, j'ai fait des musiques, des chansons, j'ai été musicien pendant un certain nombre d'années, j'ai fait donc de la musique pour l'image, après j'ai été vers l'image, j'ai fait des CD-ROM, des réalisations multimédia. Réalisation multimédia donc j'ai fait après des films en relief, mais il y a un certain nombre d'années, il y a dix ans avant que le relief se démocratise, donc c'est un parcours un peu bizarre professionnellement, artistiquement, la musique, l'image, le multimédia, le relief, qui dit relief dit par 4 thèmes, des projets pour le Futuroscope, le groupe Grévin. Moi mon parcours est un peu plus classique, j'ai une formation de communication avec un DESS de marketing sur les marques de luxe, j'ai débuté dans le monde de la publicité dans un grand groupe de communication et puis il y a eu le moment où on m'a demandé de travailler sur un projet événementiel et j'ai été vraiment séduit par ce métier-là et j'ai travaillé dans la plus grande agence d'événements à l'époque qui s'appelait Capital Event et nous avons créé avec Christophe maintenant depuis six ans notre agence qui s'appelle la CENOF. Scénographie, la CENO, donc toute l'expérience, tout le background d'Olivier dans le domaine effectivement de l'événementiel et de la communication et moi plus la partie effectivement à la base créative, scénographie et le mélange des deux qui a fait qu'on a monté notre agence et qui fonctionne très bien. L'événementiel c'est de la pub mais grandeur nature, de la pub en live. Donc il y a cette notion de terrain, d'adrénaline, d'adrénaline, de vivre les choses, d'en être imprégné sensitivement et c'est ça aussi qui fait que du jour au lendemain vous pouvez vous retrouver dans une soirée absolument extraordinaire, dans un endroit absolument sublime ou de vous retrouver à monter un décor qui est une usine à gaz. C'est vraiment des expériences de vie qui sont beaucoup plus effectivement sur le terrain beaucoup plus, on est beaucoup plus acteur j'allais dire, on contrôle beaucoup plus même que dans la pub d'une certaine manière. La tendance aujourd'hui effectivement c'est, il y a plus de la part des clients, des annonceurs qui font un événement, j'allais dire un retour sur investissement. C'est à dire qu'aujourd'hui on ne fait plus des événements pour se faire plaisir qui sont totalement ouverts, totalement gratuits mais c'est comme dans tous les domaines. Il y a une vraie notion de rentabilité et que l'événement, tout ce qui fait l'événement, tout ce qu'il compose participe à la retranscription d'un message, à la retranscription ou de valeur de la marque ou d'un message produit ou d'une info qui va faire passer le client. C'est à dire qu'on est devenu beaucoup plus pragmatique. La deuxième tendance aujourd'hui qu'on retrouve dans tous les domaines de la société c'est effectivement les problèmes budgétaires. Aujourd'hui les budgets ont vraiment baissé, ils ont baissé par 5 ou je ne sais pas quel facteur dire. Donc ça vous demande d'être encore plus créatif, d'être encore plus vraiment un euro est un euro, d'être encore plus efficace. Oui c'est un juste équilibre entre le conseil, connaître parfaitement le client, les messages qu'il veut faire passer. C'est aussi maîtriser la technicité et la logistique d'un événement mais en même temps y apporter du sens, de la créativité. Je dirais que c'est ces trois grands items, il faut vraiment donner un équilibre à tout ça. Quand on a écrit Just Wahoo qui était donc un livre pour effectivement donner toutes les clés à ceux qui veulent faire de l'événementiel ou même à tous les acteurs qui font déjà de l'événementiel pour qu'ils retrouvent un petit peu leur scène de vie, on voulait aussi l'ouvrir auprès du grand public pour montrer que l'événementiel, voilà parce que plein de gens se disent mais qu'est-ce que c'est qu'un événement, il y a donc comme le disait Olivier quelque chose d'un petit peu qui fait rêver de fantasmes magoriques. C'est un métier très technique mais en même temps c'est une marmite très drôle. C'est ce qu'on a mis dans Just Wahoo aussi, c'est que l'événementiel, on le met à un moment donné, c'est un petit peu un mélange entre les Marx Brothers, Benny Hill, un opéra, Matrix, c'est une espèce de fourre-tout où il y a plein de choses comme ça et effectivement nous notre métier c'est d'organiser tout ça, c'est de le rationaliser pour créer à un moment T, un produit événementiel, un événement. Il ne faut pas prendre ce métier parce que voilà c'est à la mode, il y a eu un moment à l'époque je veux faire des RP, je veux être attaché de presse, il faut souvent c'est des métiers de représentation et on ne se rend pas compte qu'il y a énormément de travail parce que c'est un métier où il faut être énormément disponible, il faut faire énormément de terrain. La disponibilité c'est vrai que c'est beaucoup de temps, beaucoup de temps de travail, d'organisation, de préparation et puis je pense l'échange. L'échange parce qu'on rencontre une multitude d'interlocuteurs donc on a toute la relation client donc avec un discours marketing, communication, stratégique, ressources humaines, donc il faut vraiment avoir la capacité de compréhension du client. Le titre de Just Wow, c'est qu'on se rend compte maintenant dans le langage, on n'a plus de brief précis, on voudrait un événement Just Wow, on n'argumente plus, les gens ne savent plus ce qu'ils veulent. Ça c'est une anecdote d'ailleurs, c'est une grande marque, on ne va bien évidemment pas citer de cosmétiques qui nous avait dit on voudrait un événement, on ne voudrait pas que ça soit Wow, on voudrait que ce soit Just Wow. Voilà donc il faut arriver à décoder tout ce genre de verbiage. Moi ce que je donne toujours comme conseil pour des gens qui veulent faire de l'événementiel aussi, c'est effectivement comme dans tous les domaines, dans la pub, dans n'importe quoi, c'est de développer sa personnalité. Vous avez accès à des lieux que vous ne verrez jamais en tant que Kidom, vous avez accès à des personnalités, voilà tout à coup du jour au lendemain vous vous retrouvez à travailler avec un acteur très connu, avec un sportif très connu, avec un journaliste très connu, donc c'est intéressant en termes d'échanges. C'est surtout de la vie en fait, les souvenirs, c'est effectivement l'événementiel, c'est comme des tournages de films ou quand vous faites l'enregistrement d'un album ou qu'on repartait en tournée avec des artistes de variété, sauf que ça vous allez le vivre plusieurs fois par mois. Donc c'est ça qui est très fort, sur des temps courts, avec des équipes, des choses très fortes sur le plan humain, voilà avec l'adrénaline et c'est ça, je pense que c'est de la vie l'événementiel et c'est pour ça que ça nous donne envie, c'est comme une drogue, on est vraiment pris là-dedans et on en veut toujours plus. Je pense que ce qu'on retient c'est l'émotion, c'est les témoignages des personnes invitées où on les a vraiment fait partager un moment d'émotion, de rêve, voilà c'est ce qu'on retient et en même temps c'est toute la relation humaine, tout le monde s'est investi pour quelque chose d'exceptionnel, voilà. Musique 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 Musique